hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la ligue 2 et je vais vous présenter le match amiens contre le havre c'est un match qui a lieu ce samedi 28 janvier 2023 à 19h pour le compte de la 20e journée du championnat de france de football de ligue 2 donc c'est amiens le sixième du classement qui reçoit le havre le premier c'est quand même un duel de haute classement et donc je vais revenir sur les classements des deux équipes avec leurs statistiques on va voir tous les buteurs des deux équipes les dix derniers résultats pour voir un peu la forme du moment on va s'y voir les compositions d'équipe possible probable avec les tactiques éventuelles ça peut évoluer d'ici le match mais ça nous permettra d'avoir une tendance sur ce match alors tout d'abord amiens et sixième du championnat et 29 points en 19 match 8 victoires 5 nul 6 défaites 22 buts pour 20 contre plus de golavera je ne marque pas beaucoup de buts n'en prennent pas beaucoup c'est à peine plus d'un ma part match le havre de son côté et premier ils ont beaucoup d'avant ils ont neuf points d'avant sur le deuxième bordeaux ils ont 42 points 19 à 12 victoires 6 nuls seulement une seule défaite 29 buts pour seulement sept buts encaissés en 19 match plus 22 de golavera j il marque pas non plus des centaines de buts mais ils en prennent tellement peu c'est en 19 match c'est assez exceptionnel les buteurs alors côté amiens on a à roue codare qui est douzième buteur du championnat avec six buts en 19 pages six buts dont un pénalty côté le havre on a deux joueurs ex éco 15e alors voilà c'est une équipe assez incroyable ils sont premiers ultra dominent le championnat pourtant ils ont deux buteurs à cinq buts alioui et cornette alioui ses cinq buts et une passe décisive dont dont un pénalty pardon en 17 match et cornet ses cinq buts en quinze match après il ya voilà il ya d'autres joueurs qui marque mais le havre est surtout tendance à gagner les matchs par un petit but d'écart les résultats des dix derniers matchs alors pour amiens c'est deux victoires 5 nuls trois défaites qui 18 buts pour 19 comptes plus 9 de gaulle à verge alors attention parce que les stats sont gonflés grâce à la victoire 10-0 au huitième tour de coupe de france compte églom le lamentin donc forcément ça gonfle un petit peu sinon sur les derniers résultats on peut savoir qu'ils viennent de faire deux matchs nuls un partout en championnat ils ont gagné 3 0 à la balle et ils ont fait un partout à valenciennes donc c'est à dire que depuis la reprise après la trêve ils ont fait trois matchs nuls une victoire sont sixièmes en même temps du championnat mais voilà c'est une équipe qui est quand même qui fait des résultats le havre de son côté en plus c'est la motivation de jouer contre le premier le a de son côté le havre c'est cette victoire 3 nul et aucune défaite cette nuit pour seulement cinq ans qu'est ces puissances de gaulle avérage ils ont caissé cinq buts dans les dix derniers matchs à part le 0-0 au paris fc bah il gagne tout voyez c'est ce que je disais c'est qu'ils gagnent tout par un but c'est zéro dernière match dernière victoire 3 1 contenim à domicile bon à l'extérieur le havre c'est 0-0 paris fc sur les derniers matchs à deux fois 1-0 à guingamp et que vie ou en ils ont fait 3-3 alençon 7e tour de coupe ils ont perdu au tir au but d'ailleurs et sinon un partout à rodez donc effectivement ils font pas que des victoires à l'extérieur aussi des matchs nuls même si je vois pas de défaite puisqu'ils ont fait qu'une en championnat ça peut tendre vers un match nul pour cette rencontre allez les compos d'équipe possible probable enfin tout peut évoluer bien sûr là pour amiens gardien guertner défense mendie au plus qu'il faut fan a mis au terrain lot et gomis gelin doux fauvinac sans type attaquant kakuta haroko d'arrêt donc c'est du 352 pour le havre gardien gorgelin défense mbemba kim kim boue et loris au péris milieu de terrain que je t'as les cas la diakité attaquant cornet tiare casimir ou grand cire donc c'est du 4 3 3 donc on a d'un côté du 352 et de l'autre côté du 4 3 352 à la maison et de l'autre côté du 4 3 3 un peu plus équilibré donc ça voilà qu'est ce qui va pouvoir se passer dans ce match là est ce que amiens va pouvoir faire une performance contre le premier et puis donc peut-être intégrer les places en vue de monter en ligue 1 ça je vous donne rendez vous samedi 28 janvier 2023 19 heures pour le match de la vingtième journée du championnat de france de football de ligue de amiens le sixième reçoit le havre le premier voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo